Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de l'historique des modifications des articles. Lorsque je crée un article d'emboqué, je crée un article de test, pour qu'un article se valide il faut que je lui ajoute un petit contenu, donc je vais créer un contenu de test. J'enregistre cet article, qui est correctement enregistré. Désormais dans l'emboqué, j'ai une nouvelle petite icône qui présente l'historique des modifications d'un article. Dans cet historique, je suis automatiquement dans l'affichage de la dernière version, dans l'historique connu, donc là le 7 avril à 11h. Et c'est l'administrateur système qui vient de faire cette version. J'ai deux colonnes, avec les données qui sont actuellement dans l'article, et les données qui étaient dans l'article à cette date, dans cette version. Alors je vais retourner dans la modification de l'article avec le bouton retour, et je vais continuer à modifier mon article. Donc là je vais dire qu'il va être publié à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois prochain. Il va se répéter que c'est un événement qui se répète les lundis et mercredis, et qui a lieu à la Bibliotech des deux mondes. Et en plus je vais changer un petit peu le contenu. Voilà, je vais rajouter un peu plus de contenu. Un peu plus de contenu. Et pourquoi pas, tiens, c'est un public jeunesse. Voilà, je valide toutes ces modifications. Lorsque je me rends dans l'historique des versions, on voit que désormais, OK m'affiche la version de 11h02, toujours par l'administrateur système, l'administrateur équipe de modification, et que cette version correspond actuellement à ce que j'ai dans mon article. Mais je peux aller voir la version précédente. Et là on voit que, par rapport à ce qu'il y a dans mon article actuellement, j'ai des différences, l'article était différent à 11h01 aujourd'hui. Alors, je peux voir à chaque fois, mis en avant en rouge, quelles sont les données qui sont différentes. Par exemple, actuellement, j'ai des dates de publication, alors que je n'en avais pas à 11h01. Actuellement, j'ai une répétition les lundi et mercredi. Avant je n'en avais pas. J'ai un lieu, avant je n'en avais pas. Ici on va voir au niveau des onglets. On peut voir qu'on a des différences dans l'onglet articles, où j'ai modifié le contenu. Donc désormais j'ai un peu plus de contenu dans mon article, mais dans 11h01 j'en avais un peu moins. Et que j'ai aussi des modifications de champs personnalisées. Actuellement dans mon article publiqué jeunesse, avant je n'avais pas renseigné cette donnée. Je peux naviguer entre les différentes versions, avec les boutons suivants et précédents. je dispose ici de la liste complète de l'historique des versions, avec la date d'heure ainsi que l'auteur. Avec la petite oeille je peux directement me rendre à une version. Imaginons que je me sois trompé, ou qu'il s'est passé un événement quelconque, et que je souhaite revenir à la version du 7 avril à 11h01. Je vais bien vérifier. Cette version-là me convient mieux. Je vais revenir à cette version. Comment je fais ? J'appuie sur le bouton rétablir. Bokey me demande la confirmation. Je rétablie, oui c'est bien celle que je veux. Et là, Bokey vient de faire comme si j'avais soumis l'ancienne modification. Et donc c'est comme si j'avais rempli le formulaire, et validé le formulaire avec les anciennes données. Ce qui me renvoie à l'édition de l'article, à la modification de l'article, où je peux voir qu'il n'y a plus de lieu, il n'y a plus de date de publication, il n'y a plus de répétition de jour. Le contenu de mon article est à nouveau juste un contenu de test, et les champs personnalisés sont à nouveau non choisis. Le fait de rétablir cette version provoque en elle-même d'enregistrement d'une nouvelle version. Parce que c'est comme si j'avais enregistré le formulaire. Ce qui fait que, actuellement, je suis à la version du 7 avril à 11h04, j'ai toujours disponible la précédente version, où j'avais rempli les dates de publication, la répétition, le lieu. Ainsi que la précédente anticipation, dans laquelle je viens de rétablir. Donc cette version-là que je viens de rétablir, elle est un peu redondante, puisque j'ai la première version, celle où j'ai mis les dates de publication, et puis j'ai rétabli la première version, ce qui fait qu'elle est un peu répétée. Donc je peux décider de supprimer cette version redondante. Voilà. Donc là maintenant, je n'ai plus que deux versions. Voilà. Ça peut se voir dans la liste aussi, liste complète, j'ai plus que deux versions. Alors cette suppression manuelle, elle reste possible, mais elle n'est pas nécessaire. OK, supprimera automatiquement une ancienne version, dès que vous allez enregistrer une nouvelle modification, alors que vous avez déjà 25 versions dans l'histoire. Donc la limitation de Bokeh, c'est qu'il garde les 25 dernières versions enregistrées, les 25 dernières modifications. Donc vous pouvez les supprimer à la main, mais Bokeh s'occupera de supprimer les plus anciennes au fur et à mesure que vous en créez de nouvelles. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. A bientôt dans une prochaine démonstration.